L'horlogerie n'est-elle pas l'allégorie de l'infiniment petit ? Du calibre l'épine au XVIIIe siècle au guidage laser, en passant par l'invention du millionomètre en 1844 par Antoine Le Coutre, il aura fallu, et oui, attendre plus de 150 invités pour effleurer le monde de l'infiniment plat. J'ai le grand plaisir d'accueillir Théo et sa Bulgarie Octo Finissimo, Tadao Ando. Restez avec nous, c'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre Amis. Salut Théo ! Salut Xavier ! Ça va ? Très bien, quoi ! C'est beau, Tadao Ando ! On va faire que du haut, les amis, avec cet épisode. Ami me gusto mucho, Tadao Ando. Bon, il ne parle pas espagnol, c'est pas grave, ok ? Et en plus, il n'est pas du tout espagnol, notre ami Ando. Et non, il est japonais. Il est japonais, bon, on fera le tour du monde un autre jour, les amis. T'es venu avec une montre, je la vois, à son poignet. Noire, extra plate, Bulgarie, une nouvelle marque sur la chaîne. Les amis, ça fait du bien quand même, les blockbusters, moi aussi je les aime. Parfois, il faut autre chose. Il va nous raconter ce truc de malade quand même, parce que c'est une montre très particulière. Oui. Alors, fais voir. Qu'est-ce que tu as amené ? Donc, une Bulgarie. Et moi, les amis, j'ai amené une montre que j'ai retrouvée. Ça faisait plus d'un an que je l'avais perdue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Une Zenith Défi avec un calibre à 5 Hz, 36 000 alternances. Une bien belle montre des années 70. Je ne sais pas si ça te plaît, ce style. Merci. Si, elle est vraiment hyper intéressante, hyper originale, je trouve. La forme du boîtier. Écoute, tu parles d'originalité. Je pense que c'est glum allemand plutôt la tienne, l'originalité. Dis-moi, elle a un cadran bleu ou c'est moi qui ai les problèmes de vue ? Elle a un cadran bleu nuit, oui. Ah oui ? C'est-à-dire que si on ne fait pas gaffe, c'est noir. Mais réellement, il y a un bleu extrêmement profond. Très profond, qui est inspiré de la nuit. Toute cette montre autour de la nuit. Donc, d'où ce bleu nuit. Ok. Alors, commençons déjà par simple. Bulgarie, première fois que ça passe sur H&M. Qu'est-ce qui t'a attiré d'aller chez Bulgarie et d'aller sur ce modèle-là ? Alors, c'était très spontané. C'était très coup de cœur. Je cherchais à acheter une nouvelle montre. Je regardais Watch & Wonders à distance. Oui. De quelle année ? De 2021. Oui. Oui, 2021. Je peux l'essayer ? Je t'en prie. Je ne sais pas si ça... Rien ne va plus. Si ça passe. Franchement, ça fait deux épisodes de suite que vous me faites ce coup-là. Et en plus, vu le fonctionnement du bracelet avec une boucle papillon, on ne va pas pouvoir bricoler un truc. C'est complètement mort pour moi, les amis. Allez, ce n'est pas grave. On arrête. Allez, à bientôt. Donc, Watch & Wonders 2021. Oui, je regardais un peu les conférences à distance sur tous les médias spécialisés. Et je n'avais pas du tout prévu d'aller chez Bulgarie. Encore moins ce modèle parce que je ne le connaissais pas, tout simplement. Par contre, je connaissais la Octo déjà Finissimo, que je trouvais très belle. Assez originale, je trouve, dans ce qu'il y a sur le paysage horloger. J'avais déjà vu les premières collabs, parce que c'est sa troisième collaboration avec Bulgarie, M. Hondo. Et j'avais déjà vu les deux premiers modèles, qui m'avaient énormément plu, mais qui étaient exclusivement réservés au marché japonais. Donc, impossible d'acheter en France. Et je connaissais déjà la marque, surtout pour la Octo, etc. Finissimo. Et donc, quand j'ai vu celle-ci, ça a été Love at First Sight, ils m'ont dit. Ils ne parlent pas espagnol, les amis, mais par contre, ils parlent en anglais. Love at First Sight, ça me fait penser à une chanson de Frank Sinatra, bien connue. Attends, qu'est-ce qu'il fait, ce Tadahou Hondo ? Il est architecte, c'est ça ? Il est architecte, oui. Dans quel domaine ? Dans l'architecture d'intérieur, les trucs industriels ? Plutôt dans les bâtiments, c'est un disciple du Corbusier, qu'on connaît mieux ici, je pense, en France. Le Tadahou Hondo, ce n'est pas quelqu'un qui est très connu, je crois, en Europe. Mais du coup, la plupart de ses réalisations sont au Japon. Il a fait la Bourse du Commerce, ici à Paris, qui est plus connue, pour le coup. Et il travaille, son matériau de prédilection, c'est le béton. Et donc, la très grande majorité de ses œuvres sont autour du béton. Et donc, par exemple, la Fondation Pinault, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir, mais tu as un énorme sarcophage en béton à l'intérieur. Il a fait un musée d'art contemporain. Une dalle au centre, avec les alcômes circulaires qui font le tour. Oui, exactement. L'ancienne Bourse du Commerce, près de l'église Sainte Eustache, Châtelet-Léal, pour faire simple. Exactement, à Châtelet, tout à fait. Qui est, je crois, son premier projet en France, si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'il a fait des projets aux États-Unis. Et au Japon, ils sont vraiment multiples, pour le coup, des églises, des musées, etc. Ok, ça, l'implication de cet artiste, enfin de cet architecte, entre guillemets, a été un élément clé dans le fait de prendre une octo finissimo, ou ça aurait pu être une octo finissimo, entre guillemets, plus classique, en termes de cadrans, avec des index, etc. Parce que là, c'est un truc à se plonger, à être hypnotisé, par cette espèce de spirale, ou peut-être d'empreinte de doigts. Qu'est-ce que ça représente, le cameron ? Ça représente... Tout le concept de la montre, c'est autour du... C'est un mot japonais qui s'appelle Mikazuki. Oui. Et c'est cette idée du temps qui passe, et surtout du premier croissant de lune, qu'on voit sur la montre, qui est le premier croissant de lune, qui va devenir une lune complète, donc. Oui. Et donc, c'est pour ça que je te disais, tout est autour de la nuit, et de ce croissant de lune, avec ce concept de Mikazuki, et donc le cerclage que tu vois, qui part de l'aiguille de la petite seconde, et justement autour de cette idée du temps qui passe, et du temps de la mesure un peu infinie que peut avoir... Et qui va se perdre dans la... On va dire la lunette interne octogonale. Oui, tout à fait. Octogonale de la montre. Tout à fait. C'est curieux comme concept, enfin curieux, c'est-à-dire que le Japon, c'est plein est pour nous, c'est le pays du soleil levant. Là, c'est la... C'est une autre allégorie de la nuit qui tombe ? Oui, le premier, effectivement, la nuit qui tombe, le premier croissant de lune. Il avait déjà travaillé ses deux premières collaborations avec Bulgaris et il y a ce même cercle concentrique. C'est un peu sa définition, lui, au temps qui passe. OK. Et il y a sa vision de l'architecture qui est là aussi pour durer et qui n'est pas éphémère. Et du coup, pour répondre à ta première question, ça aurait pu tout à fait être une Octo Finissimo classique, entre guillemets. Par contre, celle-ci, je l'ai déjà trouvée vraiment magnifique, plus belle qu'une Octo classique. Tadou Endo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Je suis déjà à ses travaux. Oui. Et j'avais déjà vu ses premiers modèles, ça m'avait déjà intéressé, sauf qu'impossible d'acheter en étant hors Japon. Et celle-ci, pour la première fois, du coup, était disponible en partie en dehors du Japon. Et l'occasion a fait de la roue. Exactement, tout à fait. Mais elle, donc c'est une série limitée ? Oui. Combien d'exemplaires ? Il y a 160 pièces. Oui. Et il y en a 80 pour le marché japonais, 80 pour le reste du monde. Et en France, il y en a deux, je pense, dont celle-ci. Tu connais le deuxième ? Je crois que c'est un monsieur taïwanais. Ah, pas mal. Il me semble, de ce que m'a dit mon vendeur chez Bulgarie. Ok. Mais non, je n'ai pas plus d'infos. Je ne suis même pas certain qu'il y en ait deux. Tu nous diras après comment tu es passé de Watch & Wonders. C'était diffusé sur YouTube, de mémoire ? Oui, moi je regardais les conférences en ligne, effectivement en live, où justement les articles dès que ça finissait sur Time & Die, sur Evolution, etc. Elle n'existe qu'en céramique ? C'est de la céramique, ça ? Ou c'est du glacier PVD ? C'est de la céramique. C'est de la céramique. Et la première était tout en céramique. Et la troisième était... Enfin, les trois ont été intégrées. Ah oui, donc c'est vraiment un travail sur le noir ? Oui. Les autres étaient... Donc la première était grise. La deuxième était en céramique noire aussi. Et celle-ci matche bien avec cette idée de la nuit, je trouve. Oui. Moi qui aime beaucoup le noir, du coup ça me parlait bien aussi esthétiquement. Ok. Donc il y a un contraste qui est saisissant. C'est vraiment difficile à filmer. Oui, très honnêtement. J'ai essayé de faire mon mieux. Je vais utiliser quelques images, les amis, ce que je ne fais rarement, qui viennent de chez Bulgari, pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre le noir mat et escadrant bleu qui mérite vraiment de jouer avec, pareil avec ses aiguilles en polymiroir. Ça peut flasher comme étant terne. C'est vraiment très très particulier. Le contraste dont je voulais parler, qui est aussi une des signatures de Bulgari dans l'horlogerie, c'est les montres extra plates, justement avec Octo Finissimo, sachant que la collection Octo est sortie avant, à Finissimo. Mais il y a un contraste saisissant entre ici, globalement, on est d'un premier abord assez austère, et de l'autre côté, là, on regarde derrière, avec un, au-delà du fait qu'il est très plat, mais avec un calibre micro-rotor, avec un rotor qui est tout petit, des côtes de Genève verticales, une platine fantastique. On voit bien les rubis, etc. Un balancier spirale qui est assez petit et il y a une signature au dos. J'imagine que c'est la signature de l'architecte. Oui, tout à fait. C'est sa signature à lui, et puis il y a son nom, je crois, en bas, à 6 heures, avec Marquette Adawendo Limited Edition. Mais oui, il y a sa signature, tout à fait. Qui, je trouve, ne cache pas le mouvement, se marie bien. Oui, non, mais c'est... Là, je ne sais pas si vous le voyez, Théo, il le voit comme moi, parce qu'il regarde, mais ça pétille, ça scintille, ça claque, ça pète, ça chante. Et là, tout d'un coup, c'est un peu l'obscurité. C'est... C'est vraiment très, très original comme mécanique. Bon, ça, c'est... Cette dualité, elle est vraiment sympa. Et est-ce que tu arrives à déconnecter l'intérêt, l'enthousiasme que tu as pour cet architecte et ce qu'il fait en général, et Bulgarie ? C'est-à-dire que ça aurait été une autre marque avec cet architecte ? Tu aurais regardé avec attention cette autre marque ? Oui. Ou, ouais, OK. Donc, la clé d'entrée, c'est plus Taddao Ando que Bulgarie ? C'est davantage Taddao Ando que Bulgarie. Oui. Mais il se trouve que c'est la première fois qu'il collabore avec une maison horlogère. Mais oui, vu que j'aime bien ce qu'il fait de façon architecturale, je trouvais ça intéressant d'avoir un artiste. Enfin, on voit souvent des artistes, mais on voit peu des architectes en collaboration avec des maisons horlogères et peu des architectes qui, moi, me plaisent parce que j'aime beaucoup le courant brutaliste, enfin, ça travaille autour du béton et tout. Et du coup, lui, c'est un monsieur que je vais laisser comme ça. D'ailleurs, peut-être on en parlera après, mais c'est comme ça que j'ai pu séduire un peu Bulgarie pour avoir le droit d'avoir cette montre. Ah oui. Tu leur as parlé de l'approche artistique et créative de l'architecte. Et qui m'a plu. C'est comme ça que moi, j'ai essayé d'un peu candidater, on va dire, pour essayer de l'avoir. Et ils ont trouvé ça assez original, de ce que j'ai compris. Enfin, d'avoir quelqu'un qui est plus intéressé justement par l'architecte en lui-même que par la montre, on va dire. Même si j'adore les montres, bien sûr. Mais oui, tout à fait. Ça aurait pu être une autre marque. Après, je trouve que ça se complimente bien. Mais je pense qu'une collaboration aurait été réussie avec d'autres maisons. Là, on est presque dans l'univers, sauf sur la partie très circulaire du cadran. Ça aurait pu être Pierre Soulages, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Qui est un de mes artistes favoris aussi. Voilà. Je ne suis pas étonné. Et j'ai l'impression, les amis, si je ne me trompe pas, que Théo aime bien le noir. Oui. T'aimes bien le noir. Ça marche bien. Alors, moi, le rapport que je vois quand même, parce qu'on peut toujours s'interroger sur les collaborations. Il y a les collaborations pipeaux, il y a les collaborations influenceurs, il y a les trucs, il y a les machins, puis il y a des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Ça me permet de venir, en fait, sur le look, la structure de ce boîtier. Franchement, on enlève le cadran, on enlève la couronne, et on ne sait plus que c'est une montre. On pourrait clairement être, au regard des finitions, des anglages, de la structure très, très géométrique, on pourrait être sur un bâtiment public, une place, une fontaine, faite de béton, en le regardant comme ça. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quand même, pour le coup, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a un vrai lien avec l'artiste, et puis ça permet de venir sur ce boîtier qui est absolument fantastique, d'originalité, qui est quand même pas mal de tout. S'il y avait un petit détail que tu aimes sur cette montre, ce serait lequel ? C'est l'aiguille des petites de la seconde. Ah ouais ? Ouais. Ouais, parce que déjà, elle a une position assez intéressante, je trouve, décentrée, très petite, pourtant présente. Et originale. Elle est rarement à cet endroit-là. Voilà, elle est rarement à cet endroit-là. Et puis c'est là d'où partent justement les cercles concentrés, qui est un peu le début de ce projet de montre autour de la nuit, autour du temps qui passe. Et du coup, ouais, moi c'est ça qui me plaît beaucoup. ou croissant de lune aussi, mais vraiment l'aiguille des... Ouais, mais ça veut dire que tu vas plus sur le message, le message qu'a voulu apporter avec ce cadran et avec ce look l'architecte, que sur un détail spécifique au modèle Octo Finissimo. Parce que ce boîtier-là, là, et ce bracelet, il est en céramique, mais il existe en acier, il existe en or, peut-être qu'il existe en titane aussi. Tout à fait. Et il y a aussi l'aiguille des petites secondes comme ça. Ouais, c'est ça. Là, je trouve qu'elle prend une dimension autre, en fait, avec le travail qu'il y a sur le fond, avec les cercles, avec ce bleu, etc. Mais oui, effectivement, ce boîtier existe et cette montre existe en soi. Alors, revenons maintenant au chemin. Donc, tu étais dans ton canapé, devant ton ordi, sur ton bureau. Sur mon bureau, pause déjeuner. Voilà, pause déjeuner, à noter. Il n'était pas en train de croûter du temps à son employeur. Tu vois ça. Et là, tu te dis quoi ? Tu te dis, je vais aller chez Bulgari pour voir ce qu'il en est ? Comment tu t'y es pris ? Et là, tu réfléchis, parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu, vu que je ne connaissais pas cette montre. C'était aussi au-delà du budget, moi, que j'avais en tête. C'est quoi le budget, ça ? C'est 18,600. 18,600 ? OK. Donc, comme série limitée, vendue exclusivement aux boutiques Bulgari, pas chez des distributeurs ? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance, OK. Non. Du moins, en France, c'est certain. Au Japon, vu qu'il y a une relation un peu particulière avec le Japon, quand je te dis, il y a la moitié de la production qui était réservée au Japon, je ne serais pas certain. En tout cas, en France, oui, exclusivement dans le réseau Bulgari. Donc, on réfléchit. On en parle un petit peu et puis, on appelle, tout simplement. C'est débile, mais je suis allé sur le site de Bulgari. J'ai vu le numéro du service client. J'ai appelé. J'ai expliqué. Personne ne connaissait pas ce modèle, n'était pas au courant parce qu'évidemment, ça faisait 5 minutes que c'était sorti. Elle a pris mes coordonnées. Et à ta grande surprise, ils t'ont rappelé ? Moi, j'ai rappelé. Ah oui ? Une heure après, en disant on en est où. Je suis tombé sur quelqu'un d'autre qui m'a dit on vous rappelle. Et après, j'ai été rappelé par un monsieur qui va devenir du coup la personne qui m'a vendu la montre. Là, pour le coup, je suis resté plus longtemps au téléphone. Et ça en est suivi 3 mois de messages sur WhatsApp, d'échanges, avant d'avoir le goût. Mais 3 mois d'échanges, 3 mois d'échanges, c'est pas pour des produits à ce prix-là, en série limitée, c'est pas lunaire comme délai. C'est pas lunaire. Mais est-ce que c'était des échanges sur alors, quoi de neuf, vous en êtes où, vous avez réfléchi ? Ou alors, oui, oui, on est en train de s'en occuper, on va l'obtenir, soyez patient, etc. Donc, tu savais qu'elle allait arriver. Assez vite, ils t'ont dit ça ? Non, non, ça a été, non, j'ai eu le goût assez tardivement, mais pendant 3 mois, on m'a fait comprendre qu'il y avait très fortes chances pour que ça soit OK. Sauf que la location, je ne sais pas comment on dit en français. La location en un mot, puisqu'elle est à toi, tu ne l'as pas louée. Non, c'est minable comme jeu de mots, mais ce n'est pas grave. Allocation, je ne sais pas comment dire. Allocation, en français. T'es complexe, je pense, en interne, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont manifesté leur intérêt, évidemment. Et donc, c'est ça qui a pris du temps avant de se dire OK, finalement, ça peut être pour vous. Et pour la petite histoire, en fait, ça a été pour moi, tout simplement, parce que j'ai été la première personne qui a manifesté un intérêt, en fait, en France. Même si je suis passé par un service client classique, je ne connaissais personne chez Bulgarie, je n'ai pas d'historique du tout avec la maison. Mais j'étais le premier à manifester mon intérêt. Et donc, pendant 3 mois, je pense que la personne a dû un peu batailler pour en trouver une et pour se dire que c'était pour son client. Donc non, j'ai eu assez tardivement, parce que c'est passé un moment par, il va falloir la faire venir du Japon, mais du coup, vous la payez avec le prix japonais, c'est-à-dire avec la TVA, en moins, mais les taxes d'importation en plus, ça a été assez compliqué. beaucoup de back and force pour finalement, enfin, obtenir un go. Et le go, c'est venez la chercher en boutique à Paris ? C'est verser un acompte de 50%. Oui. Dans l'heure, si possible, parce que sinon, ça part. Et après, oui, effectivement, venez la chercher quand vous voulez. Donc en ce moment, ça a été assez rapide parce que je sais qu'il y a des décisions limitées qui prennent plusieurs mois, voire années, avant d'être disponibles véritablement. et elle, pour le coup, je l'ai récupérée, je crois, à début juillet à Paris. Donc, love at first sight, coup de cœur. Oui. Négo, truc, machin, t'attends, etc. d'un modèle que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais essayé. Non. À plus de 18 000 euros et là, tu te pointes en boutique. Est-ce que tu arrives à te remémorer ? Tu arrives en boutique et tout ça, bon, au-delà de la para, bienvenue, rendez-vous, peu importe, entre guillemets, la boîte en carton arrive, sous la boîte en carton, il y a une autre boîte, à l'intérieur de la boîte, il y a une autre boîte, il y a une petite boîte, on te sort le truc et là, tu la prends en main, tu l'essayes, tu t'es dit quoi ? Tu as eu un petit coup de stress, tu t'es dit « Ah, je la pensais plus… » Tu vois, comment tu as réagi ? Elle était, pour le coup, alors c'est peut-être étrange, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui achètent leur montre sans les essayer, en photo. Moi, j'étais absolument persuadé qu'elle allait me plaire. Je n'ai jamais vu une montre encore maintenant, un an après, qui, à mon sens, me ressemble autant, de façon personnelle, pourtant ce n'est pas ma seule montre, ce ne sera pas la dernière, et pour l'instant, c'est la seule montre qui, je trouve, me ressemble vraiment à 100%, et du coup, non, je n'ai pas du tout été déçu, au contraire, je la trouve encore plus belle en vrai, donc je n'étais pas stressé, mais j'étais juste très ému, on va dire. C'est cool ça, tu l'as acheté pour une raison particulière ? Ou c'est vraiment hop ? Non, même pas. Tu ne t'es pas retrouvé à regarder Watch and Wonder ? À la base, c'était mon anniversaire, mais ce n'était pas un âge, ce n'était pas un âge significatif, on va dire. Donc non, au contraire, je la trouve encore plus belle en vrai, absolument pas déçu, loin de là. Et maintenant, encore aujourd'hui, je ne sais pas si je retrouverai une montre qui surclassera celle-ci en termes d'affinité que j'ai pour elle. Alors parlons un petit peu du confort, parce que je ne peux pas l'essayer. Donc on a quand même une montre qui est esthétiquement très acérée. C'est absolument par rond, il y a des angles dans tous les sens. On pourrait la limite se dire qu'elle est un peu contendante, un peu coupante, etc. Extra plate, donc forcément qui pousse peu la forme du poignet. comment ça se gère en termes de confort pour toi, puisque c'est la tienne ? Ça se gère très bien, parce qu'elle est extrêmement légère. Je ne sais pas si tu la ressens. Je ne saurais pas dire le poids, mais c'est une petite centaine de grammes, je pense. Et du coup, on ne la sent pas au poignet. Donc même si effectivement, elle est très sharp et très anguleuse, mais je n'ai pas un gros poignet, comme tu as vu. Et du coup, elle fit très bien et elle épouse vraiment bien, je trouve. Enfin, le bracelet en tout cas, elle épouse très bien, je trouve, la forme du poignet. Vu qu'elle est extrêmement légère, on ne la sent pas, on l'oublie complètement. Donc pour le coup, elle a un confort assez inégalé. Pareil pour mes autres montres, celle-ci est vraiment extrêmement agréable à porter, je trouve. Et en soi, elle est aussi quand même sacrément discrète, puisqu'elle a un noir avec un brossé très très léger qui fait qu'il n'y a pas de reflet, comment dire, parasite. Par contre, on a des reflets en fonction de la façon avec laquelle on regarde, justement, sur ces aiguilles polydiamants-là et puis ce premier, cette première tranche de lune, etc. Oui, qui est en or et du coup, qui reflète effectivement la lumière davantage. Si tu avais un adjectif pour synthétiser, résumer cette montre, ce serait lequel ? Ce serait mystérieuse. Oui. En tout cas, elle est mystérieuse ou intrigante, mais mystérieuse, j'aime bien parce qu'au-delà de l'aspect esthétique que tu as vu, il n'y a pas d'index, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de nom de modèle, du moins sur le cadran. Et donc, de prime abord, on ne sait absolument pas la... Enfin, à moins qu'on connaisse l'histoire de cette montre ou octo et tout, mais sinon, on ne sait pas la situer. Moi, j'aime bien, je trouve ça un peu un écho aussi avec le temps qu'on a du mal à mesurer, enfin, qu'on peut avoir du mal à mesurer, etc., paradoxalement avec une montre. Et donc, j'aime bien cette idée de un peu mystérieux et je trouve que c'est un objectif qui lui va bien. Comment réagissent les gens autour de toi quand ils distinguent, quand ils voient ou quand ils demandent à regarder cette montre ? Ils sont quoi ? Ils sont assez... Non, ils aiment bien. En général, j'ai quasi personne autour de moi qui aime beaucoup l'horlogerie, mais les gens sont réceptifs à celle-ci parce que justement, elle a une dimension un peu plus artistique, on va dire, qu'une montre plus communément qu'on peut en voir qui peut peut-être moins toucher des gens qui sont moins dans l'horlogerie, on va dire. Celle-ci, vu qu'elle a vraiment une dimension très particulière à mon sens, très particulière et c'est ce qu'on m'a dit aussi. très différente de ce que l'on voit. Les gens sont assez surpris en général. Tu as la combinaison d'une montre purement orientée sur le design d'un point de vue extérieur. Il n'y a pas d'index, il n'y a pas de truc, donc c'est vraiment un message pour toi qui te parle ou non et celui à qui ça ne parle pas, franchement, il se dit qu'est-ce que c'est que cette montre ? Et puis de l'autre côté, il y a quand même une des marques les plus pertinentes, innovantes avec quasiment une prise de pouvoir sur d'autres manufactures historiques qui étaient spécialisées dans les calibres ultra-plats qui est absolument remarquable. C'est aussi le propre de l'horlogerie. L'infiniment petit et l'infiniment plat, c'est de ne pas forcément se rendre compte de ce qu'on a. Et là, on a une prouesse technologique avec le calibre et de l'autre côté, une approche simplissime, artistique, mais ma foi, c'est ça aussi là, c'est de faire des choses simples qui font rêver. Simple, oui, compliqué, mais simple en apparence. Exactement. Le parallèle que tu fais intéressant entre le mouvement qui est à la base un record du monde, ils en ont huit, Bulgarie maintenant, des records du monde sur les mouvements extra-plats. Et effectivement, comme tu dis, très reconnu maintenant dans cette approche-là et à la fois extrêmement simplifié de l'autre côté quand on regarde le... C'est beau, les amis, je le disais tout à l'heure, c'est beau. Et oui, là, on est dans une montre qui est belle et on est dans de la prouesse technologique. Alors c'est sûr, on ne peut pas plonger avec, on ne mesure pas du temps, ce n'est pas bestial. C'est tout dans la discrétion comme quelque chose d'infiniment petit, c'est le cas avec le calibre et d'infiniment plat. Voilà, on a effleuré ce bon moment, les amis, sur les montres extra-plates et forcément, je dois constater qu'il y a plus de gens qui viennent nous parler de montres plutôt dites tool-watch et c'est intéressant, c'est normal, c'est une grosse partie des collectionneurs et il en faut aussi comme Théo, je pense à Geoffrey aussi qui était venu avec sa patate, Philippe et Lips, je ne sais pas si tu t'en souviens. Voilà, on pourrait presque la qualifier de dress-watch, même si elle est peut-être un peu plus imposante en termes de format. Et c'est là-dessus que je voulais conclure avec toi, c'est que je la regarde comme ça, elle doit bien faire 40 mm par 40 mm. Elle fait pile 40 mm. donc c'est une grande montre, donc là, tu es au moins à 50 mm sur la diagonale, donc c'est le même format qu'une Tiger Monaco, qu'une BR-03 de chez Ben & Ross qui sont des très grosses montres et là, le fait qu'elle soit très plate et avec ce système de marche, un petit peu, ça lui donne quelque chose ou en tout cas, qui me laisse penser qu'elle n'est pas si imposante que ça, en tout cas pour toi, elle n'est pas imposante. Non, du tout. Eh bien, c'est ce qui compte, qu'elle lui plaise à lui, c'est tout, les amis, mais nous, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est comment il en est arrivé là. C'est parti pour la séquence Souvenir, Souvenir. Tiens, je te la rends. Merci. Et puis, peut-être qu'on échangera tout à l'heure, mais d'un autre côté, moi, je n'ai pas envie de refiler cette zénith. J'ai essayé de vous faire des belles photos et elle a un bruit absolument magnifique. 36 000 alternances, 5 Hz. Pas mal du tout. Quel âge as-tu, Théo ? J'ai 27 ans. 27 ? D'accord. Est-ce que tu te souviens comment t'es venu à l'horlogerie ? Comment je suis venu ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours eu des montres. Je me souviens à quoi ressemble ma première montre. Je ne sais pas si je l'ai encore, mais c'était une flic-flac et j'avais demandé à mes parents de rouge et grise avec une Formule 1 dessus sur le bracelet. et j'avais demandé à mes parents, je ne sais même pas si c'est eux qui m'ont proposé ou c'est moi qui ai demandé, mais en tout cas, j'ai rapidement eu cette montre-là et j'étais en primaire, début primaire. Et après, j'ai toujours par contre voulu avoir des montres le plus souvent possible. j'en avais plein toujours plein et plutôt des montres un peu originales sans index, sans aiguille, avec des ronds, etc. Pas du tout des montres d'horlogerie, on va dire. Et puis, quand j'ai un peu plus grandi mais j'avais 20 ans, du coup, j'ai ma première montre un peu plus sympa grâce à mes parents et du coup, il y a toujours cette idée qu'ils ne sont absolument pas dans... Ma mère un petit peu mais dans ma famille comme je te le disais ou autour de moi, personne n'est trop dans l'horlogerie mais moi, ça m'a toujours plu cette idée d'objet. L'objet est venu avant l'intérêt pour le fonctionnement et maintenant, c'est ce qui me plaît pas mal. Le mécanisme, la prouesse qu'il y a derrière, le fait de mesurer le temps au final, c'est pas vraiment... Je ne regarde pas souvent l'heure sur mes montres. Par contre, comment on arrive à faire ça de façon mécanique, c'est assez intéressant, je trouve, pour moi, à l'heure où tout le monde regarde son iPhone et et le travail qu'il y a derrière, l'artisanat et tout et le fait que ça soit très multiple parce qu'il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps beaucoup de choses à voir. Ce que tu dis là, c'est un peu le résumé de ta Bulgarie, c'est-à-dire une prouesse technologique au sens du calibre, du côté extra-plat, de la difficulté à le faire et puis de la trajectoire de Bulgarie, tu parlais du nombre de records du monde qu'ils ont, qui n'est pas négligeable, il n'y a que quelques autres manufactures qui sont très bons là-dessus. Donc, le côté micro-mécanique t'intéresse, mais la partie poétique, la partie poétique du temps qui passe, etc., j'ai l'impression qu'elle vient après la dimension esthétique de l'objet. Je dis ça parce que tu disais que tu as eu beaucoup de montres originales, donc en fait, probablement originales sur leur façon d'afficher leur. Oui, quand j'étais plus jeune, Oui, c'est plus ça. Donc, les amis, c'est une nouvelle fois une illustration, ce n'est pas toujours le cas, je ne le ressens pas toujours comme ça, mais il y a une vraie, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, filiation entre ce que tu avais, ce que tu aimais quand tu étais petit et c'était des gadgets, c'était des trucs, etc., mais toi, ça te parlait, tu trouvais ça beau, ça te procurait de l'émotion et puis ce que tu as avec cette Bulgarie Octo Finissimo. Oui, tout à fait, et puis notamment, je repense à une montre Philippe Star, qui justement, où il y avait deux ronds qui tournaient de façon concentrique, sans index, sans marque, sans rien du tout, qui était assez intéressante, je trouve, dans la façon dont elle était construite et elle, c'est un peu le, je ne sais pas, c'est peut-être un peu la prédécesseur de celle-ci, justement, en termes d'approche. Alors, il y a un truc qui est super drôle, mais tu ne peux pas le savoir. Tu veux savoir ce que c'est ? Ce qui est très drôle, les amis, c'est que là, on est en train d'enregistrer, donc à un moment ou à un autre, il va y avoir un prochain épisode de Petite montre entre amis. Eh bien, l'épisode que j'ai enregistré avant celui-ci, d'accord ? J'ai eu la visite de Vivien avec une Tudor Pélagos 39 en titane. Je vois. Jusque-là, on est quand même très, très éloigné de ta Bulgarie Octo Finissimo. Eh bien, pour le coup, il a démarré avec une flic-flaque, tu vois, comme toi. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Il a offert à sa fille une montre d'apprentissage aussi sur le sujet. Et on voit bien qu'en fait, on peut avoir des trajectoires au départ qui sont similaires et puis après, voguer sur des choses qui intéressent plus. Et lui, il est plus de part des relations familiales attachées à Saint-Mandrier, Toulon, là où il y a la base navale, les militaires, le commando Uber, etc. Et donc, sa trajectoire de monde, c'est plus les mondes de plongée que l'esthétique. Comme toi, tu peux en parler. Je le sens tendu, les amis, parce qu'il sait qu'on va démarrer le quiz. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, et là, j'ai dû batailler quand même parce que c'est la première fois qu'on parle de Bulgarie. Donc là, je n'avais absolument aucune ressource ni rien. La casquette est là. Voilà, il a une casquette sur la tête. Peut-être qu'il en changera tout à l'heure. On va regarder. Alors, est-ce que tu es prêt pour trois questions ? Je suis prêt. Tu es prêt. Alors, c'est parti. D'où vient l'origine du nom de la marque Bulgarie ? Réponse A, du nom du fondateur. Réponse B, du pays d'origine du fondateur. Réponse C, un peu des deux. Elle est volontairement un petit peu ambigüe, cette question. Et pour le coup, je ne le savais pas du tout. De prime abord, j'aurais dit réponse A. Par contre, de l'histoire que je sais de Bulgarie, ta troisième option, peut-être la réponse C, du coup, un petit peu des deux. De prime abord, j'aurais dit réponse A. Réponse A, du nom du fondateur ? Oui, mais du coup, plutôt réponse C, de ce que tu... Ah, alors là, le problème, c'est que j'ai un doute aussi moi-même quand j'ai écrit cette question. Alors, je vais donner la réponse. La bonne réponse, c'est que Bulgarie vient de Sotirios vulgaris. V-O-U-L-G-A-R-I-S, figurez-vous. C'est un grec qui a immigré en Italie à Capri, puis à Rome et qui a ouvert en 1884 sa première boutique. Et puis, après, la fameuse boutique de la Via Condotti, je ne sais pas si tu es allé à Rome, juste au pied de la Villa Borghese. Franchement, si vous n'êtes pas allé à Rome, il faut y aller, c'est quand même sacrément sympa. Donc, c'est à la fois le nom du fondateur, puisqu'après, en latin ancien, en grec ancien, vulgaris, c'est Bull, V-U-L, voilà. Donc, je pense que je vais lui accorder la bonne réponse là-dessus et je ne savais pas du tout que ça venait de ça. Et l'utilisation du V à la place du U, là, c'est l'utilisation du latin qui fait que cette marque est devenue absolument fantastique dans le domaine de l'horlogerie, la joaillerie, les accessoires de mode, énormément de choses et qui appartient à LVMH aujourd'hui. Tu mènes un zéro ? Super. C'est pas mal ? On continue. Voilà, on continue, c'est ça, il faut gagner 3 zéros, les amis, pour avoir le droit de repartir avec la casquette. Alors là, on va parler des différentes collections de montres pour hommes, puisqu'il y a aussi une grosse gamme de montres pour femmes. Et là, c'est vrai que, pour le coup, chez Bulgari, il y a vraiment des montres très typées féminines. On peut le dire qu'elles sont pour femmes, même si globalement, chacun porte ce qu'il veut. Cherchez l'erreur parmi ces trois collections de montres pour hommes. Donc, je te donne trois collections, Bulgari, l'une des trois n'en est pas une. N'hésite pas. OK ? Réponse A, Bulgari, Bulgari. Réponse B, Serpenti. Réponse C, Diagono. Trois collections de montres pour hommes. Bulgari, Bulgari, Serpenti, Diagono. Pour hommes, c'est un peu tricky comme question. parce que la Serpenti, ça existe. Par contre, pour femmes, pour hommes, je ne suis pas certain. Je te donne trois collections pour hommes. L'une des trois n'est pas. Bulgari, ça existe. Serpenti, pour moi, ça n'existe pas pour hommes. Ça n'existe pas pour hommes ? Bonne réponse, les amis. Et oui, alors Serpenti, c'est un truc super, très honnêtement. Parfois, on essaie de regarder pour essayer d'en offrir une à la femme, mais ça s'envole toujours beaucoup. C'est un système de bracelet avec simple tour ou double tour où vous avez la montre qui est sur la tête d'un serpent. Ça peut être un peu inquiétant, etc. Puis alors là, ça existe certi de diamants, en or, en truc, dans tous les sens. on a de façon similaire la Tubogas. Je ne sais pas si tu vois à quoi elle ressemble. C'est un système similaire qui s'enroule sur votre bras. Par contre, il y a la tête de la montre qui vraiment ressemble à une montre ronde et qui est moins, on va dire, effrayant que le serpent Bulgari-Bulgari. C'est le modèle, on va dire, historique, non pas là où tout a commencé pour Bulgari, mais qui a été dessiné par Gérald Genta où vous aviez Bulgari à 12 heures sur les index et pareil, Bulgari en dessous. Et c'est devenu quasiment un marqueur de la marque puisque sur la maroquinerie, par exemple, sur les sacs, etc., les boucles ou les boutons pressoirs sont Bulgari-Bulgari. Tellement, ça a été phénoménal. Et puis, Diagono. Alors, Diagono, c'est plus au catalogue de Bulgari, mais ça a été comme Hublot au début. Attention, pas maintenant, le mariage de matériaux type aluminium avec du caoutchouc. Et il ne faut pas se leurrer, quand on regarde ce que fait Richard Mill, Roger Dubuis, Hublot, etc., etc., ces montres assez bestiales, sportives, puissantes, avec beaucoup d'innovation et de R&D, Bulgari était dans ce champ-là. Même si c'est difficile pour eux, parce qu'historiquement, ce ne sont pas des horlogers. Tu mènes 2-0 ? Pas mal du tout. Franchement, on continue, les amis, il va falloir gagner 4-0 à ce rythme-là. Je te le dis, t'es où. Alors, en mars 2002, en mars 2002, donc il faut ce... 2022, mars 2022, Bulgari détient le record du monde de la montre la plus plate avec 1,8 mm d'épaisseur. C'est la fameuse Bulgari Octo Finissimo Ultra. Ultra, tout à fait. Oh là 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 ! Attendez, je vais changer la question, j'ai l'impression qu'il connaît déjà. Ce record a depuis été battu par réponse A, la Piaget Altiplano Ultimate Concept, la Richard 1000 RM Up 01 Ferrari, réponse C, la Rolex Cedini. Alors, précédemment, c'était la Piaget, mais récemment, Richard 1000, qui a battu, je crois, un 75, il me semble. Oui, il me regarde comme si j'allais lui faire des signes, tout ça. Ah non, mais c'est certain que c'est Richard 1000. Rolex Cedini ? Ah non. Non ? Ah non. Très épaisse. Rolex, Rolex, ils ne sont pas, c'est dommage, Cedini franchement, Hervé était passé de nous voir. Salut Hervé, j'espère que tu vas bien. Elle était très bien. Ouais, c'est, voilà, j'ai mis Rolex là-dedans, j'aurais pu mettre Omega, etc. Voilà, voilà des marques plutôt mainstream, numéro 1, 2, 3 mondiales en volume, des gros industriels, qui ne vont pas sur l'extraplat, comme si c'était laissé à côté, à des montres, à des marques, avec des positionnements, je pense à Piaget, qui est un peu compliqué, comme Bulgari, c'est-à-dire que, ouais, c'est un horloger, c'est un joyeux, Piaget, c'est encore plus un horloger que bien des autres horlogers, mais ma foi, c'est comme ça. Donc, effectivement, Piaget avait le record à 1,8 mm, et Richard Mille est descendu à 1,75 mm. Vous vous rendez compte, 0,3 mm d'écart, à la modique somme, de 1,75 million d'euros. Je voulais faire la petite boutade, ça fait quand même 1750 euros, le micron d'épaisseur, le micron étant le millionomètre, c'est-à-dire le millième de millimètres. Fantastique, belle réponse, bravo. Tonnerre d'applaudissements, les amis. Voilà un nouveau vainqueur de la casquette d'Ali Chou, celle-là pour toi. Alors, j'ai fait exprès, tu vois, tu es habillée en noir, et là, elle a le bleu de Tadao Ando sur ta superbe montre. Les amis, on enchaîne sur quoi ? On enchaîne sur la dernière séquence de cet épisode, ta prochaine montre. Là, tu as l'air tellement épanoui, heureux, avec cette Bulgarie. Est-ce que ça t'a annihilé un désir d'autre chose ou au contraire, comme nous tous, une fois que tu as eu celle-ci, c'est le début du chronomètre pour la suivante ? Non, c'est que le début. Même si, enfin, je nuance, mais celle-ci est vraiment, je pense, restera à une place assez particulière, on va dire. Ouais. émotionnellement et tout. Et puis, je remercie mes parents aussi sur ce projet. Mais, par contre, non, je reste très intéressé, très passionné. il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, mais pour l'instant, ça veut dire que tu n'as rien. Tu n'as rien dans le... Tu n'as pas un peu un truc qui te fait rêver ou quoi que ce soit ? C'est vraiment mort de pleine ? Non, il y a un petit quelque chose. Non, il y a plein de choses qui me fera rêver. Alors, si ça te va, un truc qui te ferait rêver, peu importe le prix, c'est-à-dire que ça te fait rêver, est quelque chose où tu te dis ouais, je ne suis pas mûr, ni rien, etc., mais ça pourrait faire le job. Tu vois, donc d'un côté, nos limites et de l'autre côté, quelque chose de raisonnable dans le sens où tu pourrais faire. Ça pourrait, APF parmi Johnny Fleurier qui a été dévolé il y a quelques mois maintenant, je pense. La Trois Aiguilles Date qui est absolument incroyable, je trouve et qui est sublimissime et qui, pareil, est une maison qui est un peu sous le radar, j'ai l'impression, alors qu'ils font vraiment des prouesses horlogères et depuis qu'il y a le nouveau CEO, je trouve que c'est vraiment très, très beau et cette montre, elle est absolument incroyable, je trouve. Je sais qu'elle est hyper dure à voir, qu'il y a... Elle est en acier ? En acier, tout à fait. Il y a en or et tout, mais celle que moi qui pourrait, avec de gros guillemets, être accessible. Non, je te pose cette question-là parce que je pensais qu'il ne faisait pas d'entrée de gamme, enfin d'entrée de gamme, de premier prix, entre guillemets, en acier, et que c'était tout de suite de l'or blanc ou de l'or gris. Il y a en acier, celle-ci est en acier, justement. La Trois Aiguilles Date, elle est en acier. Tonda, c'est la rectangulaire, c'est ça ? Non, elle est ronde. Elle est ronde, Tonda PF, elle a été dévoilée il y a, je ne sais plus si c'est Watch & Wonders il y a quelques mois ou quoi, mais elle est vraiment, pareil, je ne l'ai jamais vue, mais elle est sublimissime, je trouve. Ça, ça serait assez gaule et elle est tout en acier et je n'ai aucune montre, tout en acier. Elle a un travail sur le, pareil, très discret, il y a juste marqué PF tout en haut, il n'y a pas le nom du modèle, c'est le logo simplifié parce que les autres, parmi Janie Fleurier, il y a le logo écrit en toutes lettres. Et elle, elle est vraiment, je trouve qu'elle est, mais c'est un peu, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est tombée, elle est un peu hype, malheureusement, donc il y a beaucoup de gens qui la veulent. C'est un peu dommage, du coup, il y a un peu de liste d'attente, etc. Oui, mais là, une nouvelle fois, si je puis me permettre, c'est un peu ta marque de fabrique, c'est que tu vas à quelque chose qui est peut-être plus branché maintenant, mais qui n'est quand même pas mainstream. Non, qui n'est pas mainstream. Ce n'est pas une grande marque historique, ça a le nom d'un horloger de génie qui est quand même là depuis le début, milieu des années 70, je ne voudrais pas me tromper, mais je pense que c'est ça. Mais ça ne fait pas partie d'un grand groupe, ça n'a pas 200 ans, voilà, et l'accès à ce type de montre n'est quand même pas facile. Donc ça, c'est ce qui serait raisonnable, et un truc, entre guillemets, où tu te dis, waouh, c'est quand même fantastique, mais là, il va falloir que je travaille 200 ans pour me l'offrir. Oui. En vrai, une Richard Mille. Ah oui ? Oui. Une Richard Mille, mais je n'aurais pas de modèle, pas celle dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Mais. Qu'est-ce qui te plaît chez Richard Mille ? C'est la forme de ses boîtiers, par exemple ? Boîtier tonneau, tu l'aimes bien ? J'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup que beaucoup de gens n'aiment pas. Et que ça soit un peu décrié dans le milieu des gens horlogers, puristes. Alors que pour moi, c'est assez phénoménal ce qu'il produit. C'est quelqu'un qui est de Bretagne, comme moi aussi. Ça, on s'en fiche, mais il a un artisanat assez présent, je trouve, qu'on ressent dans ses fabrications. Et c'est quelqu'un qui a énormément innové et qui innove toujours. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce qu'ils font également chez Parmi Johnny Fleury et qui ont sorti la première GMT rattrapante. Ça n'existe pas. C'est les premiers qui l'ont fait. Lui, c'est le premier, mais c'est le premier qui a approché l'horlogerie comme ça avec quelque chose d'extra léger, très technique, avec du titane grade 5, etc. Très performant, inspiré du monde de l'automobile. Et moi, c'est une note de mes passions, l'automobile. donc je trouve qu'il y a un travail qui n'est pas vu ailleurs, qui a peut-être été un peu copié, mais qui est très singulier, je trouve, et qui est sans cesse innovant. Là, il y en a une qui est sortie la semaine dernière, j'ai oublié son nom, mais qui a pareil un sélecteur de vitesse de je ne sais plus quel élément de la montre, que je trouve assez original. Autant je vois le lien avec Bulgari, en termes de Bulgari, d'innovation sur l'extra plat, puis il se tire la bourre. Probablement que Bulgari va essayer de réagir à sortir une montre encore plus plate avec un micron de moins, les amis, quand même, et ça, ça permet d'avoir un record du monde. Autant je vois, autant sur la tienne d'Octo Finissimo, qui est complètement épurée, où c'est vraiment une approche cérébrale, chérie Charmin, c'est quand même fondamentalement, je pense, le top du top en termes de l'AR&D, des investissements, des matériaux, etc. Et puis après, il y a les multiples de l'horlogerie, et donc, voilà, cette montre avec Ferrari, la plus plate, elle est à 1,750,000 euros, ce qui est quand même complètement lunaire, etc. Mais, par contre, en termes de look, c'est la tienne, c'est les antagonistes. L'antagonisme, je savais qu'il était plus précis que moi, c'est complètement, et ça t'aimes bien en fait ? J'aime bien aussi. Ah, ça c'est bon ça. Voilà, voilà quelqu'un, les amis, on s'est régalé, franchement, merci beaucoup Théo, qui n'est pas mainstream, premièrement, et ça c'est pas grave, entre guillemets, on peut être mainstream ou non, chacun fait ce qu'il veut, etc. mais j'ai le sentiment que toi, t'acceptes finalement complètement d'être, ouais, je peux être mainstream et avoir la même chose que tout le monde, mais aussi, j'aime avoir la différence, puis je veux surtout avoir ce que les gens n'aiment pas et t'acceptes cette contradiction. Je pense qu'une collection dans l'horlogerie avec deux montres, trois montres, quatre montres, cinq montres, dix montres, etc., moi, je trouve personnellement que c'est plus intéressant de la regarder et de se dire comment ça se fait que j'aime ces deux-là alors qu'elles sont complètement opposées, je pense que c'est ça qui nous fait rêver et qui nous font avancer. Théo, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Les amis, si vous voulez participer, il faut faire comme Théo, c'est-à-dire rendez-vous sur www.dailishouse.fr et puis vous me mettez un petit mot sur la bande que vous avez, ce dont vous avez parlé. Si vous êtes en région parisienne, comme c'est le cas de Théo, on se retrouve sur le canapé pour petites montres entre amis. Sinon, on fait un truc à distance, il y aura toujours du contenu sur la chaîne avec un maître mot qui est simple. Un amateur de montre vient avec sa montre et il en parle et il nous dit pourquoi il l'aime. Si vous ou si moi, ça vous parle et ça vous donne envie, écoutez, c'est cool, on aura appris un truc dans la bonne humeur et puis ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on aime. Vous êtes d'accord ? Et magique les amis, à bientôt, ciao, ciao ! Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada